Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du vendredi 1er juillet 2022, j'en profite comme en chaque début de mois, qui dit 1er juillet dit que c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon, donc tout ce qui est paiement bancaire, Paypal, sécurisé à 100%, donc si vous voulez nous rejoindre c'est maintenant ou jamais en ce début de mois, si vous voulez assister avec moi dans les briefs privés, donc sur Youtube je pense que cet été je commencerai à faire un petit peu moins de briefs parce que bon le marché Bitcoin, enfin le marché bouge un petit peu moins, et je continue les briefs avec les élèves, on s'intéresse aux altcoins, à d'autres secteurs de marché, à d'autres setups, on essaie de développer d'autres setups, d'autres idées trading, d'autres styles de trading que j'avais pas forcément abordé au sein de l'école, donc on voit du nouveau, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, c'est le meilleur moment, vous avez un petit peu le descriptif de tout ce qu'on fait dans l'école, et d'ailleurs un bull market ça se prépare, donc si vous voulez vous former c'est un bon moyen justement pour vous former, vous êtes au meilleur endroit pour vous former, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, pareil je vous mets la vidéo description en commentaire, enfin la vidéo pardon description de l'école en commentaire en description si vous souhaitez nous rejoindre, si vous voulez plus d'informations, il y a aussi une vidéo d'EFAQ dans laquelle je réponds à vos questions, tout est dispo en rediffusion, c'est vrai que des fois j'ai oublié de le dire, mais voilà vraiment tout est dispo en rediffusion à tout moment, donc si vous avez raté un brief le matin, il est séquencé, donc vous savez exactement de quoi on a parlé, parce qu'il y a une documentation aussi, dans laquelle j'explique tout ce qu'on a vu dans le brief, pour vous faire un résumé, donc vous avez aussi le brief qui est séquencé, et vous avez aussi directement accès à une playlist de cours de plus de 18h, même 19h maintenant, surtout l'analyse technique, l'analyse fondamentale, ça c'est plutôt du côté des stocks, je parle aussi un petit peu de fondamentale dans les briefs, qu'est-ce qu'il faut regarder sur les altcoins en particulier, pour éviter d'investir sur un asset qui a potentiellement pas beaucoup d'avenir, également il y a des cours sur Ishimoku, donc bon tout ça c'est de l'analyse technique, d'autres concepts au niveau du fondamental, c'est simple, une fois que vous avez fini les cours, vous êtes en capacité de savoir analyser un marché, créer un plan de trading, développer un setup, et du coup par la suite développer une stratégie de trading qui pourra vous aider par la suite à faire des revenus, des gains premièrement, et après si vous voulez par la suite pouvoir faire possiblement du trading, votre métier si vous le voulez, c'est très compliqué, bien évidemment je suis pas là pour vous vendre du rêve et vous dire que ce sera hyper facile, c'est pas le cas, c'est compliqué, il faut travailler, ça demande des heures et des heures de travail, mais une fois qu'on a ce qu'il faut et qu'on a les bonnes clés en main, c'est possible. Alors du coup aujourd'hui on parle du bitcoin, bien évidemment, qui a fait ce petit rebond style short squeeze, est-ce que c'est une vraie reprise, on va voir ce qu'il faut pour faire une vraie reprise, et on va parler également d'Ethereum, qui est une petite charte légèrement différente sur du court terme, et on parlera également de la macroéconomie, donc le S&P 500 qui continue de chuter, et n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi les altes que vous voulez voir dans les briefs, parce que c'est vrai que je sèche un petit peu au niveau des analyses, au niveau des altes, parce que je garde un petit peu les altes que j'ai envie d'analyser pour la newsletter, d'ailleurs n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit, le lien est dans la description également. Alors du coup, le bitcoin, bon bah hier on a eu, enfin cette nuit pardon, on a eu un beau short squeeze, alors c'est quoi un short squeeze pour les débutants ? C'est quand vous avez des gens qui ont parié à la baisse, avec des leviers assez conséquents, donc vous allez me dire, c'est quoi un levier ? Simplement en fait vous pouvez trader avec du levier, c'est à dire admettons, j'ai 1€, si je veux trader avec 10€, je peux mettre un levier x10, ok ? Donc c'est ce qui va me permettre de trader avec 10€, sauf que, bah si je trade avec un levier x10, tout est multiplié par 10, donc si le marché baisse de 1%, je gagne 10%, si le marché monte de 1% et que je suis en short, je perds 10%. Donc quelqu'un qui est en levier x10, bah il se fait liquider en fait sur une variation du prix d'environ 9 à 10%. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui permet en gros d'augmenter la volatilité de votre trade. Ça c'est ce que les gens pensent, de se dire, ah moi j'ai que 1000€, je veux trader avec des grosses sommes, je vais mettre de gros leviers, mais c'est pas comme ça qu'on se sert du levier, le levier il est juste là pour réduire votre exposition avec votre cash personnel sans augmenter le risque. Ça j'en parle dans l'école, j'en parle souvent de la bonne utilisation du levier. Donc voilà, c'est simple, donc en gros il y a beaucoup de gens ici qui ont parié à la baisse sur le bitcoin avec de gros leviers, donc l'intérêt du marché c'est de liquider ces mecs là, donc c'est pour ça qu'on a cette grosse bougie verte. Et ça c'est ce que nous apprend l'order flow ici, où il y a des fondings super négatifs. Ici donc ça montre que les contrats dérivés, il y a beaucoup de ventes dessus. Et ici on voit le ratio estimé en termes de levier qui augmente, donc il y a beaucoup de gens qui ouvrent des positions avec levier, qui sont majoritairement en short. Ici le marché consolide, donc on est en train d'absorber ces shorteurs pour les défoncer, par la suite c'est ce qui crée ce genre de short squeeze tout simplement. Voilà, ni plus ni moins. Et du coup, ici pour l'instant c'est qu'un simple short squeeze. Ce qu'il faut surveiller ce matin c'est est-ce qu'on peut avoir de nouveau des signes de force, parce qu'en fait le marché est venu chasser des zones de stop, et après ces zones de stop il y a des signes de faiblesse, et ça c'est pas bullish, ça veut dire en gros on a capturé les stops, on repart au sud. Ce qu'il faut surveiller ce matin c'est est-ce qu'on va réussir à redévelopper des petits signes de force, c'est-à-dire en gros des petits W, et si c'est le cas on peut essayer de se réattaquer justement aux résistances comme ceci. Si jamais ici on a juste en gros des petits stops qui s'accumulent, ce matin on vient, on fait tac 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 tac, on repart dans l'autre sens, ça c'est pas bullish. Ok ? Si vous voyez ça c'est pas bull, est-ce qu'il serait pas bull non plus ? Parce qu'en gros il y a encore beaucoup de vendeurs qui sont coincés ici. Si on repasse sous cette boxe violette, c'est mort pour les acheteurs, et après cette direction, bon déjà sous ce creux, si on voit un truc comme ça, ok on peut repartir dans l'autre sens, mais tant qu'on ne revoit pas des signes de force, si on bascule sous cette boxe violette, dites-vous que l'objectif du marché ça va être de venir chasser les creux d'ici, donc d'aller sous les 17500 et donc de faire un nouveau plus bas. Ni plus ni moins. En revanche, si vraiment on a des signes de force ici, c'est-à-dire un W bottom, peu importe, une épaule et des poils inversés, bref, une structure, une figure de retournement, et qu'on vient breakout ici et qu'il n'y a pas de signes de faiblesse, qu'on continue de monter, c'est que le marché a pour objectif d'aller chasser des stops récents, au-dessus des 20500 et au-dessus des 2900, mais aussi les stops qui peuvent être accumulés ici. Donc on pourrait peut-être se diriger vers les 22000 au cours du week-end ou au cours de la semaine prochaine. Mais pour faire ça, il va déjà falloir se retourner, ce qui n'est pas forcément le cas maintenant au niveau du court terme. Peut-être doucement, si les W se forment, ça reste à voir. Et également, il va falloir tout simplement casser des résistances, chose qu'on n'a pas encore fait actuellement. Donc là, vous avez en gros les scénarios pour simplement aujourd'hui et ce week-end. Au moindre signe de faiblesse au-dessus des 19700, comme un M top, ce n'est pas bon signe, et ce sera probablement pour aller chasser sous les 18500 par la suite. Par contre, s'il n'y a pas des signes de faiblesse qu'on continue de monter, là, on peut déjà targeter au-dessus de 20500 environ. Après, on verra. Ok, on verra. Pour faire simple au niveau de l'analyse technique, donc là, c'était plutôt ici en termes de chasse ou liquidité, etc. Mais pour faire simple au niveau de l'analyse technique, ça reste un range. Ça, on en a parlé. Ici, hop. Donc, le range, il est maintenant entre 21800 et 17500 dollars. Quand on est trader de range, on essaye d'acheter le bas du range, tout simplement. Ni plus ni moins. Un trader de range, il vient acheter le bas, il vient vendre le haut. Donc, le bas du range, c'est en gros tout ce qui est au niveau du corps de chandelle. Déjà ici, des 18900, on voit qu'on a rejeté au niveau du corps de chandelle. Mais sinon, c'est plutôt ici, vers les 17600, les 18300, si on peut dire. Et donc, simplement, un trader de range, il va acheter ici, en fait. Tout simplement. Il y a une autre stratégie qui consiste à se servir des stop loss des mecs qui auront acheté dans le bas du range. Parce qu'un mec qui achète dans le bas du range, il peut foutre des stops légèrement dessous. Donc, un trade intéressant aussi, c'est simplement, une fois qu'on est venu sous le creux du range, qu'on réintègre, là, on peut déclencher un long, par exemple. C'est simplement un concept de liquidité. C'est ce que vous retrouvez, par exemple, sur des concepts de wake-off, d'accumulation, ce qu'on appelle le spring. On chasse la liquidité au sein du range, on réintègre, on va dans l'autre sens. Et après, on peut break-out, si le marché a envie de break-out. Ça, c'est quand on a potentiellement une accumulation wake-off. En gros, vous tapez ici, accumulation, wake-off, schéma. Et c'est simplement ça. Hop. Ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle le spring. Le petit V, on réintègre. Et après, on va casser dans l'autre sens. Ça, c'est juste pour emmerder les acheteurs. Là, voilà, on le voit bien sur ce schéma. OK ? On pourrait, dans un schéma comme ceci. Tout simplement. Sinon, ça reste du range, ni plus ni moins. On attend une résolution. Si on casse le range au sud, et qu'il n'y a pas de réintégration, c'est que c'est vraiment bearish, comme on l'a fait ici. Casseure du range au sud. C'est bearish. Ici, réintégration, déjà, ça, c'est pas beau. Et puis après, derrière, casse sur au sud, donc continuation baissière. Ou ici, casse sur du range au sud, continuation baissière. Pour l'instant, tous les ranges cassent au sud, on n'arrive pas à retourner ce marché. Rappelez-vous, un marché qui se retourne, ça passe d'abord par une phase de range. Ensuite, un breakout du range au nord, avec une acceptation au-dessus du range. C'est-à-dire un marché qui continue, pas qui se retourne et qui re-rentre dans le range. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, est-ce qu'on peut dire que le Bitcoin à bottom ici, techniquement, c'est pas confirmé ? Et d'ailleurs, au niveau du volume profile, une bonne zone d'investissement, bon, ça bouge pas, on en a déjà parlé depuis longtemps, mais je l'avais noté ici, trop volume profile du margin call. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se faire margin call dans cette zone, probablement, jusqu'au 12 000 dollars environ. Ça veut pas dire qu'on va aller jusqu'à 12 000, ça veut dire que dans cette box violette ici, il y a un creux niveau du volume profile, il y a des gros qui peuvent capturer du volume, et donc, il y a beaucoup de liquidation également. Ça, je l'envoie tous les jours aux élèves aussi, mais je vous le partage aujourd'hui. Il y a des gros records de liquidation, enfin, il y a des pics de liquidation, dans les 15 000 dollars environ, un petit peu sous les 14 000, vers les 13 800. Pour l'instant, bon, le prix, l'indicateur, il n'affiche pas plus, mais voilà, les gros pics, c'est dans les 15 000 environ, jusqu'à 13 800. Et il y a aussi un pic intermédiaire dans les 16 500, voire 17 000 dollars. Il y a aussi beaucoup de shorts à liquider dans les 21 000. Donc, si jamais, peut-être qu'on ira liquider les shorts avant. Donc, en gros, le schéma, ce sera, hop, on remonte, on fait croire que c'est boule, on chasse les stops, et là, du coup, le marché se retourne, et ça, c'est une bonne opportunité pour shorter. Si on veut shorter ce marché, bien évidemment. Et du coup, je répète ce que j'ai dit, pour que ce soit bien clair, si vraiment, ici, au-dessus des 19 000, 7, aujourd'hui, ça faiblit, c'est que c'est pas bon signe. C'est qu'on ira, enfin, c'est qu'on voudra, par la suite, s'attaquer aux acheteurs, et donc, peut-être aller faire un tour sous les 18 500. Donc, faites attention. J'ai fini pour le Bitcoin. Concernant Ethereum, c'est exactement la même chose. Sur du court terme, c'est pareil, ça reste un range. Le range, on l'a bien identifié, ici. Enfin, je le ré-identifie, c'est pas sur cette charte. Point boule ici, point bear ici. Même raisonnement que sur le Bitcoin, ça se stop, etc., etc., etc. On reste dans le range, donc, tant qu'on casse pas le range, il n'y a pas de résolution, donc on restera dedans. Donc, ça sert à rien de crier bearish ou la lune, tout simplement. On est venu en zone de rechargement, petite mèche, ça rejette. Et ce qui est intéressant sur Ethereum, c'est que, voilà, on est en train d'accumuler quelques petits stops par-ci, par-là. Ça se voit bien en 15 minutes. Et du coup, je vais vous donner un petit peu le topo, aussi, pour Ethereum, aujourd'hui. Si sur Ethereum, on commence à venir au-dessus de ça, et que ça faiblit, ben, c'est pas bon signe. Si on réintègre, ça veut dire que l'objectif, c'est d'aller plus bas que les 980, tout simplement, et d'aller même faire un tour, peut-être, sous les 930 et les 880 par la suite. OK ? Tout simplement. Et si jamais, on vient sous ces creux, ici, dès qu'on voit du W comme ça, c'est que, OK, on a sorti les acheteurs, et donc là, on ira s'attaquer aux vendeurs, et on peut remonter sans trop de problèmes au-dessus des 1100, voire plus par la suite, parce qu'Ether, il a beaucoup de stops qui s'accumulent de plus en plus, et du coup, ça pourrait même faire un retour dans le haut du range vers les 1250. OK ? Là, le développement du prix, il est cool sur Ethereum. C'est-à-dire que, techniquement, moi, je vois ça. C'est plutôt encourageant, ce matin. Bon, OK, j'ai mes W, très bien. Tac, 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 on pump. OK, il y a un M, ce qui marque un top temporaire. Et là, on refait du W quand on revient sur la ligne de coût du W. Donc, techniquement, c'est bien ce qui fait Ethereum. Mais il faut confirmer, il faut aller au-dessus des 1100, et il faut voir des signes de force. Si on a ça, OK, ça se trouve qu'on ira s'affranchir du range par le haut au cours du week-end. Et si on a ça, bon, après, on peut targeter plus haut, des retracements plus importants, et peut-être qu'au cours des prochaines semaines, on reviendra vers les 1700, 1800 dollars. Il ne va pas falloir juste chasser des stops et s'arrêter là. Non, il faut vraiment des signes de force. des W, de la continuation haussière, OK. Tout simplement. Je ne vois pas d'autre chose à dire sur Ethereum, honnêtement. Pour des signes de reprise weekly, parce qu'on a une petite patin de retournement qui pourrait arriver quelque chose, qui montre qu'on a des vendeurs bloqués sur un bottom, pour l'instant, honnêtement, non. Il n'y a pas de patin de retournement, il n'y a rien. Il y a peut-être même une nouvelle patin de retournement baissière si on clôture en dessous des 1038 dollars, ce qui ne serait pas vraiment bon signe. Donc, ouais, pour le coup, pas grand-chose sur Ethereum non plus. Une clôture au-dessus des 1440 en weekly, c'est super. Ça voudra dire qu'ici, on a beaucoup de vendeurs bloqués et que du coup, on peut poursuivre et rebondir plus. Mais sans ça, je ne vois pas vraiment comment on pourrait rebondir plus sur Ethereum pour l'instant. Ça n'est pas le droit de quelqu'un de bearish. Je suis juste quelqu'un qui prend beaucoup de précautions et je ne vois pas ici, en fait, vraiment un bottom sur ce marché, vraiment des signes de reprise. Tout simplement. On voit des activités suspectes, genre là, des méga short squeeze, une dynamique qui, sur Ethereum, est plutôt cool ici, depuis qu'on est venu en zone de rechargement. Ce qui montre qu'il y a des acheteurs qui défendent cette zone et qu'on peut peut-être retourner vers les résistances. Mais pour l'instant, sans plus. OK ? Sans plus. Et pour finir, la macroéconomie. Alors du coup, S&P 500, où est-ce qu'il est ? Alors, il n'est pas là. Non, c'est où est-ce que j'ai mis ça ? Macrovisu. OK. Alors, S&P 500. Bon, on avait vu une patin de retournement weekly. C'est bien, mais si on repasse sous les 3635, ce n'est pas du tout bon signe. Ça voudrait dire qu'on ira s'attaquer probablement au premier ray qui est aux environs des 3200 points. et comme je le répète depuis plusieurs semaines, ça, c'est possiblement une bonne localisation de bottom. Tant qu'on n'est pas venu vers cette zone, je ne vois pas comment on pourrait poser un bottom tant qu'il n'y a pas une structure de bottom, premièrement. Et deuxièmement, vraiment, un niveau hyper important, c'est les 0.382 du mouvement entier qui généralement pose un bottom. Par exemple, si je prends le bottom ultime, que je prends le top COVID, on s'est arrêté parfaitement haut sur les 0.382. C'est un niveau extrêmement important qui permet de situer en fait si on est toujours dans un mouvement tendanciel haussier ou non. Ici, on l'a maintenu, hop, nouvel ATH. Tant que c'est maintenu, on peut faire de nouveaux ATH assez rapidement. Donc ici, en gros, le niveau, il est là. Je vais vous montrer plus précisément les notes chartes qui montrent ça mieux. Voilà, il est ici. OK ? Donc pour l'instant, on a eu la patine de retournement, c'est bien, mais malheureusement, ça ne redéclenche pas quelque chose d'haussier pour l'instant. Hop. Et du coup, si on rebascule sous les 362 points ici, donc 3600 environ, ce n'est pas du tout bon signe. Et donc, ce sera peut-être poursuite jusqu'au premier, aux environs des 320 points. OK ? Et là, à ce moment-là, peut-être qu'on arrivera à poser un bottom et encore une fois, ça pourra se voir peut-être de la sorte. Tac, tac, tac. Si on a ça, OK, on aura un beau bottom, on peut redevenir bullish et là, on peut peut-être faire de nouveaux ATH courant peut-être 2023-2024. Mais là, à l'instant T, terminer l'année sur un nouvel ATH pour le S&P 500, je pense que c'est peu réaliste vu la dynamique de prix qui est clairement baissière. M, 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 M. Ça, c'est bérige tant qu'on ne voit pas de nouveau W qui inverse la dynamique. Quand on voit un marché qui fait des M, ce n'est pas bullish. c'est comme si je faisais en gros 0-SPY. Là, c'est comme si en fait, vous commenciez à avoir des W. Ça, c'est bullish. Là, j'ai inversé la chart. Donc, en gros, c'est le S&P 500 inversé. Donc, si ça monte ici, c'est que ça baisse en réalité. Mais là, par exemple, on pourrait penser bullish quand on voit autant de W ici. Voilà, on peut penser au retracement, etc. Mais là, à l'instant T, quand je reviens sur la vraie chart, c'est des M. Donc, ça, c'est bérige. OK, donc un bon objectif, c'est au moins les 0-382. Et si vraiment ça cède, bon, à ce moment-là, on ne verra pas de nouveaux ATH possiblement avant plusieurs années. Il faudrait attendre un bon bottom potentiellement ici. Donc là, ça serait en gros un nettoyage du bottom COVID avec un bottom qui se pose pour peut-être une remontée dans les 4-5 prochaines années. Donc, ça ne serait pas hyper bullish pour les assets à risque. Bon. Ça, c'est vraiment l'analyse long terme. Mais on n'y est pas encore. On n'a pas encore perdu les 320. Donc, il n'y a pas de souci à se faire ici. Pour l'instant, si jamais ça arrive, on se re-questionnera sur la suite d'évolution de l'économie américaine. Donc, j'ai fini pour le S&P 500. Ce qu'on voit au niveau du court terme, pareil. Pour l'instant, bon, c'est pas hyper bullish. C'est juste un simple rebond. Ce qui serait bullish, ce serait techniquement de développer quelque chose comme ça. Donc, de reprendre des signes de force et de faire un bon W ici. Ça serait bon signe pour le S&P 500. Ça nous ferait même le W en daily, ce qui serait pas trop mal, honnêtement. et qui à ce moment-là pourrait nous indiquer qu'on peut retracer un petit peu plus pour retourner vers les 400 points ici, vu que je suis sur le SPY, mais sinon les 4000 points et peut-être un petit peu plus par la suite, un retracement style premier arrêt mais inverse. En gros, on prend le top ici. On trace notre petit FIB. Et du coup, on localise 0,382 dans l'autre sens vers les 406 points. Ce serait un bon rebond, déjà. Et du coup, si on rebondit comme ça sur le marché US, il est vrai que le Bitcoin pourrait suivre et on aurait une structure similaire. On aurait, tac, sur le S&P 500 et du coup, on aurait la même chose sur le Bitcoin. Hop, oups. Et on aurait la même chose sur le BTC. En gros, tac, tac, et tac. Ok. Chose qu'on n'a pas pour l'instant, bien évidemment, je le répète. J'ai fini pour le S&P. Je vous parle rapidement du dollar index puisque pour l'instant, il ne lâche pas trop l'affaire. Hop, donc le dollar index qui est ici et qui pour l'instant reste assez bullish. Le cash reste l'asset fort, entre guillemets. On est peut-être sur un W de continuation. Si c'est le cas, bon bah à ce moment-là, on peut aller chercher plus haut. Je répète que l'indicateur cote montre comment la Smart Money est positionnée. Il se trouve que je l'ai en double. Ah oui, je l'ai en double. Hop, je le supprime et en gros ici, on regarde par exemple là juste la courbe violette. Et là, de ce qu'on nous indique, c'est que récemment, enfin depuis en gros mi-juin, la Smart Money a augmenté son C-long sur le dollar index. La Smart Money n'a jamais été aussi bullish sur le dollar index depuis 2021. Donc là, ils sont encore plus bullish qu'avant et ces mecs se trompent rarement. Après, s'ils clôturent leur position, ça veut dire qu'ils ont exit parce qu'ils l'ont déjà fait, ils ont déjà augmenté leur position et ça s'est pas passé comme prévu, ils ont clôturé très vite donc ils savent sortir très vite. Mais là, à l'instant T, ces mecs-là, eux sont bullish. Ils n'ont jamais été aussi bullish. Depuis qu'ils sont bullish, ils sont bullish depuis février 2021, ils ont commencé très bullish depuis mars 2021, donc depuis ici en gros. donc depuis déjà ici les 92 points environ, ils ont augmenté leur exposition longue avant les breakouts, ils savaient la direction et là, ils nous font la même chose. Ils ont encore augmenté leur exposition longue avant le breakout techniquement de cette méga zone ici qui nous bloque depuis pas mal de temps. On travaille, on travaille la résistance, ça bloque, ça bloque mais là, c'est bon, ils ont mis le... En gros, ils indiquent qu'ils sont bullish et ils pensent que ça va breakout et techniquement, la structure est plutôt favorable à un breakout. Là, on est vraiment en train de s'installer au-dessus de la résistance. Tant qu'on rebascule pas sous au moins laissant un point, on peut penser bullish en dollar index en 8 clients. Donc si le dollar index il accélère, ça c'est pas bon signe pour les indices et encore moins pour le bitcoin parce que le bitcoin il est évalué contre le dollar et ça voudrait dire que le dollar est la monnaie la plus forte. Plus fort que l'euro, plus fort que le livre, plus fort que le franc suisse, plus fort que tout et plus fort que le bitcoin également. Le bitcoin déteste un dollar index bullish. Si vous regardez bien, depuis que le dollar index est redevenu bullish environ depuis été 2021, le bitcoin à part avoir fait un léger top en décembre et être revenu au-dessus des 69 vite fait, il est hyper bearish depuis que le dollar index est super haussier. Pendant que le dollar index était hyper bearish de mars 2020 jusqu'à environ février 2021, je vous ai déjà parlé de ça beaucoup de fois mais je le rappelle, le bitcoin il était hyper haussier. Vous regardez mars 2020 c'est le bottom du bitcoin, on est passé de 4000 dollars jusqu'à février 2021 environ 60 000 dollars. C'était quasiment les tops. Depuis que le dollar index reprend de la force, le bitcoin est faible donc si le dollar index il accélère, les indices d'asset à risque dont fait partie le bitcoin ça pourrait lui donner un coup de mou et potentiellement lui permettre de casser en gros à la baisse les 17 000 pour se diriger vers les 14 000-13 000 dollars. Tout simplement. Je pense que j'ai plus grand chose d'autre à dire honnêtement. Ah oui, ces dernières choses à dire en passant daily mais à chaque fois que le dollar index fait un nouveau sommet il réintègre. Donc ça, ça peut être une potentielle pattern de distribution et donc si on revient ici et qu'on réintègre à chaque fois c'est qu'en gros on est en train de sortir tous les vendeurs et qu'on accumule des creux d'acheteurs comme ça et que par la suite une fois qu'on a nettoyé ces creux on a fini donc ça c'est plutôt une pattern de distribution et je m'arrêterai là-dessus mais si vous écrivez Wyckoff distribution sommet on réintègre sommet on réintègre comme ça on crée des creux ascendants donc il y a beaucoup d'acheteurs en fait qui se positionnent sur ces creux donc ça fait des acheteurs à liquider le marché se retourne peut-être que le dollar index est dans cette phase justement possiblement on a vu ici on a un sommet je zoom un sommet un deuxième sommet un troisième sommet on a les structures de retournement chose qu'on n'a pas encore pour l'instant mais si ça arrive donc en gros l'UTAD après le marché peut se reverse et ici c'est ce qu'on pourrait avoir on a eu un sommet un deuxième sommet si on a tac 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 ça serait en gros l'UTAD et ça serait potentiellement le top du dollar index pour que le dollar index puisse se retourner par la suite et qu'on aille nettoyer tous les creux et qu'au final on break out au sud et qu'on a un dollar qui se retourne mais pour l'instant on en est loin c'est pas encore formé ok donc on s'arrête ici pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce là vous abonner ce n'est pas déjà fait à nous rejoindre sur Discord je vous mets le lien en description en commentaire c'est totalement gratuit vous avez des ressources gratuites sur Discord donc vraiment n'hésitez pas également à rejoindre la newsletter c'est totalement gratuit lien en description et en commentaire si vous souhaitez rejoindre l'école via le patron c'est le meilleur moment quelconque question concernant l'école ou peu importe n'hésitez pas sur le Discord on pourra vous répondre ou en commentaire d'autres vidéos je pourrais vous répondre du coup on s'arrête ici pour aujourd'hui on se retrouve lundi matin bon week-end à tous ciao ciao